Je voudrais qu'on applaudisse très fort, vous le savez, je ne m'en suis jamais caché ici, je sais que je l'aime beaucoup, je suis content de le recevoir, Pascal Praud est avec nous, merci beaucoup Pascal d'être là, merci Pascal, je suis content de te voir, je vais dire un truc, merci Pascal d'être là, déjà je pense que c'est, je ne t'ai jamais vu en invité, je suis venu de temps en temps, peut-être, je ne suis jamais venu en invité ici, non mais en invité dans une émission, je t'ai rarement vu, oui, non mais alors, je viens parce que c'est toi, je sais, tu ne fais jamais une émission, tu es un peu comme moi, tu fais tellement d'antennes qu'à un moment, si tu veux dire un truc, on le voit, non mais je sais qu'en venant ici, au moins j'aurai des questions qui seront intéressantes, merci mon Pascal, je voudrais dire un truc sur Pascal, je vous jure que je n'ai jamais vu ça, alors j'ai une petite carrière de télé, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est le seul gars, parce qu'on est quand même en face tous les soirs, mais vraiment jamais de notre vie, il y a eu un truc sur un invité, et je vais vous dire ce qu'il fait même Pascal, il m'appelle tous les deux jours, et même moi j'hallucine, parce que c'est ce que je disais la dernière fois à la chaîne, au patron de la chaîne, je dis je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est Pascal qui m'appelle, il me dit, Cyril, ce soir, j'ai un sujet pour toi, incroyable, il faudrait que tu fasses ça, il me donne des idées de sujets, tous les deux jours, alors qu'on est en face, et je trouve ça, vraiment, je vous le dis, parce que moi je me suis retrouvé en face de mecs qui étaient dans le même groupe aussi, c'était pas la même histoire, je veux vous dire, c'était, voilà, et c'est vrai que c'est incroyable ça. Non mais parce qu'on a le, voilà, autour de la table, je vois pas mal d'amis, et on est tous journalistes, et on aime, en fait on aime parler de l'actu ensemble, voilà, et on aime échanger sur l'actu ensemble, même si parfois on n'est pas forcément d'accord, et c'est ça qui nous fait plaisir. Non mais c'est fou que tu fasses ça, tu m'appelles, j'aime d'or quand tu m'appelles d'ailleurs, tu m'appelles, il m'envoie un petit essai. Je vois parfois des sujets qui sont, sur lesquels tu peux être... Je sais, toi tu dis ça c'est pour Anouna, ça c'est pour Anouna. Mais parfois on peut le traiter nous d'ailleurs de la même manière, mais je sais que tu le traiteras peut-être pas de la même manière. 30 ans de carrière en télé quand même, Pascal, j'aimerais qu'on revoie ta première télé quand même, c'est toujours un bonheur. Toi t'es devenu, t'as quand même glow-up, physiquement, il est de, non c'est vrai, t'as glow-up physiquement Pascal, c'est vrai que t'es de plus en plus beau gosse, regardez. Là j'étais à FR3 Nantes, alors on se souvient évidemment toujours quasiment de tous les reportages qu'on a fait les 6 premiers mois de sa carrière. Donc là c'est en 88, j'ai 23 ans et demi et c'était le Nirvana en fait. Tu fais tes premiers reportages à FR3 Nantes, t'as l'impression que ça y est, t'es dans ce métier. Et après je suis arrivé tout de suite à TF1, mais je pense que c'était plus facile pour nous, dans notre génération, que pour celle d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait moins de journalistes je pense. Est-ce que tu te régales en ce moment, parce que c'est vrai que, c'est ce que je disais à la fois, je disais Pascal Praud pour moi c'est, c'est fou de dire ça. Parce que je te dis, t'as fait 30 ans de carrière et j'ai dit à la fois, je disais, pour moi c'est la révélation télé de ces 5 dernières années. C'est un truc de fou, c'est vraiment, tu te dis, t'as amené un nouveau ton encore en télévision. Est-ce que tu éclates ? Je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais notre émission c'est une émission de liberté. Moi j'ai l'impression de témoigner de la réalité et de dire les choses avec les gens autour de la table telles qu'elles sont. Je déteste quand on imagine que je sois militant, je suis militant de rien du tout moi. Je suis un témoin de l'actualité et parfois je peux me retrouver dans certains camps, sur certains sujets, et puis parfois sur un autre sujet, je vais me retrouver avec d'autres gens. Ce qui est vrai, c'est comme toi d'ailleurs, j'incarne ou nous incarnons les sujets. Donc il est possible de donner notre avis sur le sujet que nous traitons. Mais on se retrouve parfois, c'est pour ça qu'on n'est pas militant. Moi je peux me retrouver sur par exemple la PMA, la GPA, sur le mariage pour tous, sur l'IVG, je peux me retrouver dans un camp d'une certaine manière qui est plutôt le camp des progressistes. Mais sur d'autres sujets, je vais me retrouver dans un autre camp. Mais parce qu'entre nous c'est vrai que c'est nouveau, moi c'est ce que je fais aussi parce que je ne peux pas m'en empêcher, l'animateur de bande qui donne son avis. Parce que d'habitude l'animateur de bande, il était un peu arbitre. Mais qui faisait ça ? Qui a fait ça ? Avec qui j'ai appris ça ? Sakomano. Sakomano avait inventé un talk dans le foot où il était animateur et éditorialiste. C'est vrai, tu as raison. Et on a beaucoup bossé avec lui, moi j'ai beaucoup bossé avec lui, que j'adorais Sako. Et sa culture qui allait bien au-delà de celle du football. Mais il faisait ça à Gênes. C'est-à-dire qu'il était à la fois animateur et à la fois éditorialiste. Et c'est ce qu'on fait un peu. Vous êtes heureux de tout ce que vous faites ou pas ? Europe 1, CNews ? Je vais vous dire, je pense et... Moi j'ai toujours mis le plaisir au cœur de ma vie professionnelle. C'est pour ça que j'adore... Pourquoi j'adore faire ce qu'on fait ? Parce qu'en fait on est dans une toute petite structure, d'une certaine manière, de préparation. Avec Serge Nedjar, bien sûr. L'émission, le soir, on fait parfois un million. Je sais. On est deux ou trois à la préparer. Donc on a une liberté totale. Je pense à un animateur que j'aime bien, qui a commencé une matinale sur une grande chaîne de télévision. Ils sont 45. Oui, c'est vrai. Et tout le monde donne son avis. J'aime bien cet animateur aussi. Mais bien sûr. Et tout le monde donne son avis. Et ce matin, j'étais avec Patrick Chenet. Il me dit, j'ai fait cette émission. Je suis sorti. J'ai vu, ils étaient en débrief. Ils étaient 40 à débriefer. Comment tu veux travailler à 40 ? En fait, d'être très peu dans la fabrication des émissions, en fait, ça t'aide. Et c'est là que tu retrouves cette liberté. Et les gens, ils sentent et ils devinent cette liberté. Je pense, moi, que ça... Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre la politique et la télévision. Et je pense aussi que même les politiques auraient intérêt à travailler en petits comités. Ils sont 50 à chaque fois. C'est une armée mexicaine. Mais c'est impossible. Tout le monde donne son avis. Tu ne peux pas avancer. D'où le monde donne son avis. Je pense qu'une émission de télé, c'est pareil. En fait, il faut quelqu'un qui décide. Alors, moi, je décide le matin. Je décide ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, etc. Je fais confiance à mon propre jugement. C'est-à-dire que tu écoutes toutes les infos et tu vois ce qui te fait réagir. Je sais. Et les infos que tu ne prends pas, tu me les envoies souvent. Je fais ça. C'est ça, en fait. J'ai compris maintenant. Mais tu te fais confiance. J'ai compris. Moi, je n'ai aucun conseil à donner à personne. Mais les jeunes journalistes, je leur dis, faites-vous confiance. Parfois, vous dites des choses plus intéressantes en conférence de rédaction qu'à l'antenne. Ce qui est intéressant, c'est quand j'arrive, par exemple, à la rédac' et je vois quelqu'un qui me dit, ah, tiens, etc. Mais ça, je dis, mais dis-le à l'antenne. Fais-le à l'antenne. C'est ça, ta réaction. C'est là que tu es raccord avec le public. J'ai eu le même problème avec les chroniqueurs. Ils sont meilleurs pendant la pub que pendant l'émission. Je leur dis, dites-le, mais pourquoi ? Donc, il faut faire confiance à ces réactions. Ne pas penser ce qui plaira au public. Parce que là, déjà, tu es mort. Si tu dis, ah oui, mais je vais faire ça parce que je pense que ça lui plaira. Là, c'est déjà, à mon avis, une mauvaise idée. En revanche, il faut savoir quel est le public qui peut te regarder. Si, effectivement, si j'étais... Si, aujourd'hui, les gens qui écoutent, en l'occurrence CNews, avaient 18 ou 20 ans, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour leur parler. Parce que souvent, leurs centres d'intérêt ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui ont 45, 50 ou 60 ans. Moi, je suis très frappé qu'aujourd'hui, les fractures entre les uns et les autres sont générationnelles. Pascal, tu me disais un truc un jour. Tu me disais, très peu de gens peuvent faire de l'actu parce que tu sens les gens qui aiment l'actu. Toi, tu es un amoureux de l'actu. Oui, mais toi, pareil. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est que, en fait, évidemment que tu es complètement journaliste. Bien sûr que tu es journaliste. Et ceux qui t'attaquent, ils n'ont vraiment rien compris. Et parfois, il y a un animateur. Alors, celui-là, je le citerai pas parce que je l'aime beaucoup. Et il est très doué. Mais il n'a absolument pas de l'actu. Il n'a aucune sensibilité de l'actu. Et il ne peut pas faire ce que tu fais. L'actu, c'est un truc où on est... L'actu, c'est la marbite d'Obelix. Tu plonges dedans, petit, ou jamais. Et il y a des gens, ça ne les intéresse pas, l'actu. Ça ne les intéressera jamais. C'est comme la nupesse. Tu plonges dans la marbite quand tu es petit, comme Gilles, ou tu ne plonges jamais. Il est toujours de la nupesse ? Mais toujours, toujours. Mais c'est le dernier, alors. Oui, 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 oui. C'est le dernier. C'est le dernier, mais il ne se voit pas encore. Ah non, mais il est encore de la nupesse. Mais bien sûr, bien sûr. Attention que je ne balance pas trop de dossiers. Il a un positionnement politique, idéologique qui est particulier. Singulier. Qui est singulier. Oui, ça. Qui est singulier. Mais il défend. Mais est-ce qu'il le défend avec sincérité ? Oui, c'est le problème. Vous me connaissez. On ne sait pas parfois s'il pense tout ce qu'il dit. Moi aussi, je me demande. Mais malheureusement, oui. C'est ça le problème. J'aurais aimé que non. Mais heureusement, oui. D'ailleurs, sa femme qui est derrière pourra te le dire. Voilà, merci. Pascal, on va parler un petit peu de CNews et de C8. Il n'y a que moi qui parle là, c'est le concept. C'est la grande interview. Ah, tu croyais que tu allais faire des débats, tout ça ? Non, non. Je me repasse dans la semaine, si tu veux. Non, Pascal, tu trouves qu'il y a un acharnement contre CNews et CNews ou pas ? Franchement. Honnêtement, c'est la rançon du succès. C'est-à-dire que c'est ça. C'est la rançon du succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es une cible parce qu'effectivement, le problème de CNews et le problème de CNews, fondamentalement, c'est que ça marche. Point. Le reste... J'aimerais rappeler un truc parce que c'est nous. Il y a quoi, il y a trois ans ? Ça faisait quoi ? Ça faisait 0,05. Alors, il y a 3, 4 ans, ça devait être... Je pense que ça avait déjà un peu monté. Mais disons qu'en 2016, on est à 0,05. En 2016, on est à 0,05. Et aujourd'hui, hier, je crois qu'on a fait 3,5, 3,6, 3,7. Tous les jours, on est au-dessus de 3. Mais parce que les gens, là encore, c'est le public. Ils ont compris que ceux qui sont autour de la table disent les choses avec liberté et non pas telles qu'ils pensent qu'il faut dire les choses. Donc, c'est essentiel dans le rapport au public. Ils peuvent se tromper, bien évidemment. Ils peuvent... Quand on parle de pluralisme autour de la table, évidemment, il y a le pluralisme. Mais il n'y a pas ce qu'il y a de plus horrible sur les plateaux de télévision. C'est des gens qui te disent en dehors de l'antenne quelque chose et qui, en plateau, te disent autre chose. Ça, c'est pas possible. Les fameuses posculures. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, les gens qui me connaissent, ils me connaissent. Gilles me connaît depuis combien de temps ? Très longtemps. Trop longtemps, peut-être. Oui, je pense. C'est ce que tu voulais dire. Et je dis toujours en dehors de l'antenne. Non, jamais changé d'orientation. Je dis en dehors de l'antenne. Qu'est-ce que t'as pensé des auditions de CNews ? Je pense qu'elles seront contre-productives à l'arrivée. Je pense que, d'abord, vous avez vu des gens qui sont des commissaires politiques. Donc, ces gens-là, ils reprennent une célèbre formule. Pour les gens qui ne pensent pas comme nous, quatre murs, c'est encore trois de trop. Bon. Et s'ils pouvaient nous tuer, nous empêcher de parler, ils le feraient. Et comme tu as été très bon, comme les auditions, quand nous sommes allés avec Sonia, avec Serge Nedjar, avec Laurence Ferrari, avec Gérald Briziré, que nous avons répondu comme on répond là, en fait. Quand je dis à la dame, vous m'accusez de pluralisme, mais venez sur mon plateau. Ah ben non, je ne veux pas. Mais pourquoi ? Ah ben parce que je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Donc, les gens, ils écoutent ça. Ils disent, mais enfin, on les accuse de pluralisme, tu les invites, ils ne viennent pas. Je lui dis, mais si vous voulez, vous pouvez venir face à... J'enlève tout le monde et il n'y aura que vous. Non ? Tu sais, c'était Sophie Taillé-Polluant. Oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je pense que... Pourquoi ils ne viennent pas fondamentalement ? Parce que tu leur poseras des questions, peut-être que les autres ne leur poseront pas. Mais moi, je pose à tout le monde les questions de la même manière. Quand j'ai reçu Éric Zemmour, les fans d'Éric Zemmour, et pareil pour Gauthier Lebrecht qui vient ici, ils n'ont pas de mots assez durs sur Gauthier Lebrecht ou sur moi, quand on reçoit Éric Zemmour, parce qu'ils trouvent qu'on ne l'interview pas comme il faudrait. Qu'est-ce qui... Aujourd'hui, vous avez fait des demandes de personnalités de gauche pour revenir après l'audition sur le plateau ? Alors, il peut en avoir des personnalités de gauche qui ne viennent pas, ce qui ne vient pas, c'est... Des amis de Gilles. Mathilde Panot, elle viendrait sur votre plateau ? Je pense qu'elle ne veut pas venir. C'est ça, oui. Mais quand je dis Olivier Faure, c'est normal, Olivier Faure du PS, je dis, il a vendu son âme pour un plat de lentilles. Donc, je comprends, je lui poserai cette question. En fait, Olivier Faure, qui est premier secrétaire du PS, s'il ne s'allie pas avec l'ANUPS, il n'est pas élu. Exactement. Il n'est pas élu député. Donc, je lui pose la question, s'il vient sur mon plateau, ça ne vous ennuie pas les positions de l'ANUPS sur le 7 octobre ? Est-ce que vous me regardez en me demandant ? Je ne suis pas le porte-parole de l'ANUPS ? Un petit peu. Sur ce plateau, oui. Ça m'ennuie, mais ça ne l'empêche pas de m'intéresser à plein d'autres positions. Donc, on posera toutes les questions, mais je peux poser les questions, mais à tous, me semble-t-il, de la même manière, parce que c'est dans notre ADN de journaliste d'être parfois, voilà, d'apporter la contradiction. – Pascal, ça vous embête les critiques de quotidien, etc., ou pas du tout ? Parce que j'ai vu que non, parce que vous avez fait très fort avec Jeff Panaclock, qui a été repris. – Oui, ce qui est ennuyeux, d'abord, que ce soit systématique peut nous ennuyer, bien évidemment. Moi, je trouve que c'est malhonnête, puisque tu prends des bouts. J'ai cité le traitement du débat Valéry Haillet-Marion Maréchal, présenté par Sonia et par Laurence Ferrari, et j'ai cité le traitement qu'on a proposé quotidien. Et c'était Julien Belvert qui explique qu'il y a des questions CNews. Regardez les questions CNews, et tu fais un montage sur une heure en posant, il y a eu 50 000 questions qui ont dû être posées, mais tu ne reviens que sur les questions de sécurité. Mais là où c'est malhonnête, c'est que si tu vas sur un autre plateau de télévision, ce seront sans doute les mêmes questions qui seront posées sur la sécurité. Si tu as Marion Maréchal, tu vas l'interroger sur la sécurité, et tu peux faire le même montage. Mais là, tu dis, regardez, ils n'ont parlé que de ça. Ben non, ils n'ont pas parlé que de ça, en fait. En l'occurrence, elles n'ont pas interrogé que là-dessus. Ce sont des questions CNews. Il y a des questions CNews ? Et puis, il y aurait des questions TF1 ? Et il y aurait des questions quotidiennes ? Tout ça n'a pas de sens. Juste, moi, j'ai vu, il y a Jean-Michel Apathy, donc chroniqueur dans l'émission de Jeff Pallaclock, de Yann Barthes. Donc, il était un peu énervé parce que je l'ai un peu vanné dans l'émission. Et c'est dingue parce qu'eux, ils peuvent faire des trucs sur nous tous les jours, mais nous, dès qu'on fait un truc, on a l'impression que c'est un drame. Ben oui, c'est ce qu'on appelle, c'est le privilège rouge ou le privilège politiquement correct, c'est la bonne conscience. Parce qu'en plus, tout le monde se connaît dans ces métiers. Tout le monde se connaît. Donc, tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui est plutôt sympa, plutôt pas sympa, qui travaille... Bon, allez demander, je ne vais pas citer de nom, aux uns et aux autres, ceux qui ont travaillé avec eux, ce qu'ils pensent d'eux. Bien sûr, je sais. Et comment ils se conduisent. Exactement. Et comme c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, bien sûr, et c'est toujours les pires, les donneurs de leçons... Je vais vous dire la vérité, on a vu le vrai visage lors de la commission aussi, lors d'audition, je suis désolé. Même les députés, je vous dis des échos que j'ai, même les députés qui étaient plutôt contents de les voir, ils se sont ressortis en disant, ben, pfff, on aime un peu quand même, je ne préférais pas Pascal Praud et Hanouna, les gars. Non, mais je vous jure que des échos que j'ai, c'est ça. Mais parce que, là encore, évidemment qu'on peut vous reprocher des choses, évidemment qu'on peut me reprocher des choses, mais on ne te reprochera pas ton authenticité, ta sincérité, ton engagement. Voilà. Après, comme tout un chacun, c'est de la télévision, ce n'est pas le Collège de France, ce qu'on fait. Donc, tu peux te tromper, tu peux avoir... Mais personne ne remettra en cause, à mon avis, quelque chose qui est le plus important aujourd'hui, mais c'est vrai aussi dans la vie, d'ailleurs. C'est ton authenticité, ton engagement. Et ça, je pense que le public, ben, il perçoit ça, il perçoit ça, et que parfois, je pense que ça leur a fait beaucoup de mal à eux. Parce qu'ils ont perçu quelque chose, notamment sur l'animateur principal de faux, et que ça infuse. C'est des choses qui infusent. La fausseté, le côté fake, F-A-K-E, ça infuse. Et je ne parle même pas de M. Apathy, évidemment, qui, depuis bien longtemps, lui, est perçu tel qu'il est. Je sais que Jeff Panaclock, on a vu son vrai visage derrière la marionnette. Pascal, est-ce que tu dors toujours dans ta voiture ? Oui. Je ne dors pas tout le temps. C'est la sieste. Dans ma voiture, je précise que j'ai eu un appartement. Tu sais qu'à chaque fois que je vois quelqu'un, il me dit, Pascal Pro, qu'est-ce qu'il bosse ? Il dort même dans sa voiture. Moi, je l'ai vu dans un article du Monde, ça m'avait... Non, mais parce qu'en fait, comme j'arrive le matin, alors j'arrive le matin à 7h, et je repars à 21h15 le soir. Et après déjeuner, je vais dans ma voiture, je mets un masque de sommeil, je mets des bouchons d'oreilles, et entre le moment où je rentre dans la voiture et le moment où je sors de la voiture, je me mets sur le siège du conducteur, et il se passe 50 minutes, donc je dois dormir 40 minutes, et après, tu reviens en pleine fois. Est-ce que vous avez des questions pour Pascal ? Géraldine, je n'ai rien. Pascal, est-ce que vous aimeriez présenter le débat de l'entre-deux-tours de la première élection présidentielle ? Non, non, c'est parce que ce n'est pas mon casting. Souvent, je trouve, par exemple, que Laurence et Sonia, il y a quelque chose chez elles qui est plus institutionnel que moi, de plus prestigieux peut-être que moi, dans la présentation, qu'elles sont plus adaptées à ce genre de présentation, et que moi, ce n'est pas mon casting. Mon casting, c'est quoi ? Ce que j'aime faire, c'est animer des débats, d'aller dans des émissions de flux, des émissions d'actu, des émissions de réactivité, et je me sentirais... Je crois que je ne serais pas à ma place, et j'ai passé l'âge de faire des choses dans lesquelles, justement, je ne pense pas être le meilleur pour ça. Moi, j'ai un rêve secret. J'ai un rêve secret, je ne te l'ai jamais dit, Pascal. J'ai un rêve secret, c'est qu'un jour, on fasse une émission ensemble, une spéciale, avec le président de la République. Ah ben oui, alors ça, ça serait formidable, parce que je lui poserais des questions. C8C News. Bien sûr. Ça, franchement... Mais moi, je... Vous savez, il y a un truc que je dis sans arrêt le matin, j'adorerais du bien d'Emmanuel Macron. J'adorerais en dire du bien. Je vous assure, j'adorerais en dire du bien. Parce qu'il y a des gens qui jubilent parfois sur la situation française d'aujourd'hui, et moi, je ne jubile pas du tout quand il se passe ce qui se passe. Il y en a qui sont sur le thème, je vous l'ai bien dit, moi, ce qui se passe en France aujourd'hui, ça me fait... Vraiment, ça m'a triste. Les gens de ma génération ne reconnaissent plus la France dans laquelle ils ont grandi. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ils se sentent dépossédés culturellement. Et ils sont en très grande difficulté. Ils ne reconnaissent pas les us et coutumes de cette France qu'ils ont aimée. Donc, forcément, le président Macron, qui est au cœur du système, j'irai l'interroger là-dessus. Et c'est pourquoi, sur des questions qu'on a eues 50 000 fois, je défendais l'assimilation. Parce que les sociétés multiculturelles, elles ont beaucoup de mal à vivre ensemble. C'est pour ça que je défends l'assimilation. C'est-à-dire que c'est pour ça que les parents italiens disaient à leurs enfants, tu ne parles pas italien. Je t'interdis de parler italien. Et c'est pour ça qu'Aldo Platini appelait son fils Michel pour l'assimilation. C'est pas... Il y avait des raisons. C'est-à-dire que la société multiculturelle, il y a toujours un moment, elle se fout sur la gueule. Pardonnez-moi l'expression. Donc, c'est pour ça que l'assimilation était le modèle français, que ce modèle étant aujourd'hui en très, très grande difficulté, le modèle de l'assimilation. Et c'est ce que je lui dirais au président Macron. Alors après, évidemment, les choses ont quand même changé. On n'est plus en 1930, on n'est plus en 1940. Mais ce modèle-là, il a quand même marché. Il a marché. Donc, ça devrait nous interpeller. Merci. Vous les deux passez à Macron, ce serait énorme. Est-ce que vous avez un pire souvenir d'interview ? C'est-à-dire qu'on connaît vos coups d'éclat. Vous n'hésitez pas à dire à vos invités quand ils vous énervent. Mais est-ce qu'il y a eu une émission ou une interview qui a été complètement ingérable pour vous ? Mais parfois, tu es mauvais. Parfois, tu n'es pas très bon. Ça m'est arrivé. Voilà, il y a une émission avec Claire Nouvian. Franchement, je n'étais pas le meilleur, évidemment. Ce que j'avais dit à la commission d'enquête, on a fait, j'avais calculé, 4000 heures d'antenne. On sort toujours les cinq mêmes clashs sur 4000 heures d'antenne. Donc, c'est Claire Nouvian. Internet, d'être pas. C'est Caroline Mécari. C'est Caroline Mécari. Alors, parfois, tu n'es pas très bon. Ça arrive. Tu n'es pas très bon. Tu n'as pas le bon mot. Tu n'as pas l'humour. Tu n'as pas la bonne réponse. Bon, ce n'est pas très grave. Mais en même temps, on a une chance, nous, dans notre métier. C'est qu'une émission chasse l'autre. Donc, même si tu as quelque chose qui ne va pas bien, bon, quelques heures plus tard, tu as une autre émission. Sur un chroniqueur chasse l'autre. Et puis, tout ça... Tout ça n'est pas très grave. C'est ça que je veux vous dire. Tout ça n'est pas très grave. Vous avez changé de radio. Vous avez quitté RTL pour Europe 1. Oui. Je sais que sur CNews, vous êtes très bien, mais vous avez eu des propositions pour quitter CNews et aller ailleurs. Est-ce que vous avez été tenté, parfois ? Ou est-ce que vous vous installez dans la durée sur CNews ? Non. Non, d'ailleurs, ils le savent, mes patrons, je ne quitterai jamais CNews. Donc, ils le savent. Pourquoi ? Parce que la liberté que j'ai, en fait, le plus important pour moi, c'est le plaisir et la liberté. L'un est lié à l'autre. Il a fait deux. Je n'aurai jamais autant de liberté que je n'en ai à CNews. Bien sûr. Pour les raisons qu'on a dites de tout à l'heure. C'est comme moi ici. Donc, voilà. Je ne devrais même pas dire ça parce que mes patrons, ils le savent, je ne quitterai jamais CNews. Sauf s'ils me virent. Ça, c'est les patrons, à un moment. J'ai quelques questions. Ah, d'accord. Parce que tu sais qu'il y a un film, après. Je sais bien. C'était Chobin, t'as quelques questions. Mais bon, on est 20. Non, mais Pascal, on se connaît très, très bien. On a fait pratiquement dix ans ensemble sur CNews. On s'est engueulé une fois avec Patrice Evra sur un plateau et ça, ça tourne encore. C'est clair. La nouvelle émission, je sais que vous nous en parliez déjà même 4-5 ans avant, avant que l'émission ne se mette en place puisque à l'époque, vous vouliez que je fasse partie de l'équipe et qu'on en avait discuté. Mais cette émission, quand elle a commencé, moi, j'ai constaté que vous êtes partis dans une direction que vous aviez déjà au fond, qui est le côté réac. Vous me traitez de réac, un réac qui est pour la PMA, qui est pour la GPA, qui est pour l'IVG dans la Constitution, qui est pour le... Exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Généralement, ce n'est pas là qu'on trouve le plus de réac. Donc, ce que vous dites, il n'y a qu'une chose sur laquelle je suis effectivement très conservateur, c'est la culture, la langue française, l'école, l'autorité. Parce que franchement, réac, ce n'est pas le mot qui convient en plus. Vous feriez marrer mes filles si vous leur dites que j'étais réac. Merci, Pascal. C'est moi qui vous remercie. Et tu sais que je t'aime. C'est réciproque. Je le sais. Merci d'avoir été là. Allez, tout de suite. Merci. Merci. Merci.